Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Afterlife Labs. J'ai récemment lu un essai de Morgan Housel que j'ai trouvé extrêmement pertinent. Morgan, c'est un partenaire au fonds d'investissement Collaborative Fund. Et dans son essai, il explique que quasiment tous les événements actuels remontent aux mêmes sources. Prenez le journal, choisissez un titre au hasard et vous pourrez remonter à sa source. Il y a comme ça des grandes forces qui façonnent notre monde. Par exemple, qu'est-ce qui a causé la dernière crise économique ? Pour pouvoir l'expliquer, il faut avoir compris le marché hypothécaire. Pour l'expliquer, il faut avoir compris la baisse des taux d'intérêt sur 30 ans qui l'a précédé. Qu'est-ce qui a provoqué la chute des taux d'intérêt ? Pour l'expliquer, il faut avoir compris l'inflation des années 70. Quelle est la cause de cette inflation ? Pour l'expliquer, il faut avoir compris le système monétaire des années 70 et les effets post-guerre du Vietnam. Qu'est-ce qui a causé la guerre du Vietnam ? Pour l'expliquer, il faut avoir compris la peur du communisme de l'Occident après la seconde guerre mondiale. Et ainsi de suite, sans fin. Chaque événement, petit ou grand, a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des frères et des sœurs. Ignorer cet arbre généalogique peut donner une lecture incomplète de pourquoi un événement X s'est produit et sur quelle configuration il sera amené à se reproduire. C'est un peu pourquoi il est si compliqué de prédire l'avenir. Parce que souvent, les événements sont appréhendés de manière isolée sans apprécier leurs racines. Et ces racines peuvent remonter à tellement longtemps, mais plus on se rapproche des grandes forces, c'est-à-dire la poignée d'événements si puissants qu'ils ont une influence conséquente sur des sujets en apparence sans lien. L'ultime événement, c'est la seconde guerre mondiale. De 1939 à 1945, le monde a pris une tournure sans précédent qui va définir presque tout ce qui va suivre. La pénicilline doit son existence à la guerre. Et c'est la même chose pour les jets, l'énergie nucléaire, les radars, les fusées ou les hélicoptères. Les autoroutes que vous avez peut-être empruntées ce matin ont été construites pour évacuer les villes et mobiliser les forces armées en cas d'attaque à la bombe nucléaire pendant la guerre froide. Et la guerre froide, ce n'est rien d'autre qu'un cousin de la seconde guerre mondiale. Prenons le mouvement afro-américain des droits civiques, 1954-1968, qui visait à établir une réelle égalité de droits civiques pour les noirs en abolissant la législation instaurant la ségrégation raciale. Le pasteur protestant Martin Luther King, apôtre de la non-violence, en est l'une des figures les plus célèbres. Et bien ce mouvement a véritablement commencé avec l'intégration raciale pendant la guerre. L'executive author, 8802, a été signé par Franklin Roosevelt le 25 juin 1941 pour interdire la discrimination ethnique ou raciale dans l'industrie de la défense américaine et donc pour les intérêts de la guerre. Autre exemple, prenons le mouvement féministe. La main-d'oeuvre féminine a augmenté de 6,5 millions pendant la guerre. Pourquoi ? Car les femmes étaient tout simplement indispensables dans les usines. La plupart d'entre elles ont ensuite continué à travailler après la fin de la guerre. Trouvez quelque chose qui a une certaine importance pour vous en 2019, qu'elle soit sociale, politique, économique, peu importe. Et vous pourrez, avec un petit effort, remonter ses racines jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il y a tellement peu d'exceptions à cette arrive que c'est vraiment incroyable. Ce qui soulève la question suivante, quelles sont les autres grandes forces que nous devons étudier aujourd'hui si nous voulons comprendre ce qui se passe dans le monde ? Alors aujourd'hui, rien n'a autant d'influence que la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a trois grandes forces qui méritent notre attention. Ces trois grandes forces sont la démographie, les inégalités et l'accès à l'information. Les centaines de forces qui façonnent le monde ne sont pas mentionnées. Mais je dirais que beaucoup, même la plupart, sont des dérivés de ces trois. Chacune de ces grandes forces aura un impact profond sur les décennies à venir car elles sont à la fois transformationnelles et omniprésentes. Alors dans ce podcast, on va se pencher sur la démographie. Et les courbes démographiques, eh ben elles sont sans appel. Le pourcentage de jeunes travailleurs est en déclin, tandis que le pourcentage de retraités est en augmentation. L'humanité, elle existe depuis 200 000 ans. Et environ 100 milliards d'êtres humains sont nés durant ces terres. Et presque pendant tout ce temps, faire des bébés et accroître l'espèce n'a jamais posé de problème. Et garder en vie, ça c'est une autre chose. Mais avoir une descendance conséquente a fait partie intégrante de l'humanité depuis des dizaines de milliers d'années. C'est plus que biologique. Il existe un élément culturel fort à se reproduire. À titre d'exemple, à l'époque de Staline, le titre de « mère héroïque » en russe « mat groin » était une distinction qui était décernée en URSS à partir de 1944 à toutes les mères de 10 enfants ou plus. Ok, c'est la Russie communiste, mais les USA ne sont pas en reste. En 1944, donc la même année, l'idéal américain était d'avoir plus de 3 enfants. Et la moyenne nationale, elle était de 3,4. Aujourd'hui, bien évidemment, les choses ont changé. Plus les femmes ont une situation aisée et moins elles ont d'enfants, les familles aisées ont plus d'ambition pour leurs enfants. Et les coûts d'éducation créent en particulier une sorte de paradoxe dans lequel le nombre d'enfants que vous pensez pouvoir vous permettre diminue au fur et à mesure que vous vous enrichissez. Car offrir une éducation de top tier représente un fardeau financier qui ne peut pas être fourni à plusieurs enfants. Prenons l'exemple des Etats-Unis, le taux d'natalité d'une femme n'ayant pas son bac, 2,4. Celui d'une femme ayant au moins un master, 1,5. Et gardons en tête que le niveau d'éducation a explosé ces 50 dernières années. En chiffre brut, il y a eu plus de bébés nés en 1952 en Amérique qu'en 2018, malgré une population qui a plus que doublé. Et l'espérance de vie à la naissance est passée de 68 à 80 ans pendant cette période. Il y a donc moins de bébés et des gens qui vivent plus longtemps. Et c'est important parce que ça signifie que la population vieillit. Et quand la population vieillit, tout est bouleversé. De la croissance économique à la culture d'entreprise, en passant par l'ordre mondial des nations. Alors il y a aussi une série de statistiques que je trouve extrêmement intéressantes. Sur les 30 dernières années, la population des Etats-Unis a augmenté de 30%. Pareil pour la Chine, plus 30%. La Corée du Sud, plus 25%. Si on prend l'exemple de la France, sa population a augmenté de 8% sur ces 30 dernières années. Et maintenant, quand on prend les estimations sur les 30 prochaines années, les Etats-Unis vont accroître leur population de 13%. La Chine, par contre, va perdre 20% de sa population sur les 30 prochaines années. Le Japon, moins 30%. La Corée du Sud, moins 30%. Et la France, moins 2%. Quand on écoute les experts se prononcer, la nation qui va dominer le prochain siècle sera celle qui saura dominer l'IA, l'intelligence artificielle et le machine learning. La Chine est en top position, mais c'est tellement difficile d'avoir de la croissance économique lorsqu'un pays voit le 1,5ème de sa population disparaître en une génération. La Chine pourrait très bien inventer le prochain Internet, mais mis en perspective de sa démographie, avoir quand même une économie timide. C'est la même chose pour l'Europe, le Japon et la Corée du Sud. Les Etats-Unis, eux, sont bien mieux lotis que d'autres pays développés à cause de leur seule situation démographique. L'Amérique pourrait se faire dépasser en tech, tandis que la Chine, l'Europe et le Japon feraient les meilleurs choix. L'Amérique pourrait quand même rester une économie beaucoup plus grande et plus puissante que celle-là. Bien évidemment, les gens aiment parler de nouvelles technologies, d'innovations parce que c'est cool et c'est excitant. Les données démographiques, elles, c'est pas très fun. Mais elles auront autant d'importance, sinon plus, dans la croissance économique globale que la plupart des innovations des décennies à venir. Une autre conséquence de la démographie, moins de naissances signifie une plus grande dépendance à l'immigration pour la croissance de la population. L'année 1920, par exemple, fut une grande année pour l'immigration aux Etats-Unis. La fin de la Première Guerre mondiale a remanié la migration et un peu plus de 800 000 personnes ont immigré aux Etats-Unis cette année-là. Durant cette même année, 3 millions de personnes sont également nées en Amérique. Le ratio était donc toujours en faveur des personnes nées américaines plutôt qu'en faveur des immigrés. Et c'est ce qui s'est passé pendant la plus grande partie du XXe siècle, surtout lorsque les taux d'immigration ont commencé à chuter. Mais au fur et à mesure que le taux de natalité des Américaines diminue, ce rapport change. En 2035, l'immigration ajoutera deux fois plus de personnes que les naissances américaines. Les prévisions en matière d'immigration sont compliquées car elles dépendent des vents politiques et économiques. Mais une part croissante d'immigrants américains, c'est un fait presque garanti. L'Amérique a été construite par des immigrés qui se sont montrés plus entrepreneurs et avec un meilleur niveau d'éducation. Les immigrés représentent 13% de l'Amérique mais 27,5% des entrepreneurs par exemple. Et même si le taux d'immigration s'avérait plus faible au cours des prochaines décennies, il aurait un effet tout aussi important car la proportion de nouveaux citoyens est amplifiée par un taux de natalité inférieur. C'est le même schéma en Europe. Les structures d'âge sont en train de connaître une mutation en profondeur. La part des jeunes reculent, celle des personnes âgées augmente. Et ce phénomène se répercutera très clairement sur les capacités en main d'oeuvre dans les années à venir. C'est déjà le cas par exemple en Allemagne ou en Italie. Avec des conséquences très négatives à la fois sur la productivité et la capacité d'innovation des pays concernés mais également sur le financement et la structure des systèmes d'assurance sociale. On nous parle aussi d'un milliard de migrants climatiques d'ici à 2050. Or les politiques et les outils actuels n'y sont absolument pas adaptés. Il ne fait aucun doute que la démographie est une grande force majeure. Il s'agira de trouver un équilibre entre une ouverture aux migrants que l'on sait économiquement nécessaire et l'exigence de la population très probablement constante de limiter les mouvements migratoires sur le territoire national. Il nous reste alors à aborder deux autres grandes forces les inégalités et l'accès à l'information. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce podcast pour les traités. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada